Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes Alain d'E-Sport. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois ce soir. Et avant de commencer, bien sûr, notre émission, on part avec les titres. ... La rencontre Belgique-Côte d'Ivoire était le premier match de préparation des éléphants après leur qualification pour le Mondial 2014 au Brésil. Le match s'est soldé sur un score de deux buts pour la Belgique et de deux pour la Côte d'Ivoire. Analyse du match, réaction au milieu de ce lundi-sport. En Ligue des champions et en Coupe de la Confédération africaine, le C-Wesport de Sant'Edro en battant Barack Young contre O'Leur et la Cetlimosa, grâce à un nul à domicile, passe le cap des 16e de finale. Le golfe ivoirien se dote d'une académie. La cérémonie de lancement d'abord entachée par des manifestants s'est finalement poursuivie sans encombre les précisions dans ce numéro. Appiétisme, le drapeau ivoirien ne s'est finalement pas hissé au championnat du monde en salle en Pologne. Muriel Aoré se contente de la médaille d'argent. Nous y reviendrons ce soir dans un dossier spécial. Et voilà, avant bien sûr de démarrer cette émission, permettez-moi de dire bonsoir à bien sûr mes collègues sur le plateau. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Fatima, bonsoir à tous. Bonsoir Algris. Bonsoir Fatima. Anja Soukrou, bonsoir. Bonsoir Fatima, bonsoir à tous. Alors avec vous, messieurs et dames, on va essayer de faire une bonne émission. On va démarrer avec les compétitions africaines. Le CW Sport de San Pedro a battu ce dimanche 9 mars. Barak Yon Contrôleur du Libéria à l'occasion de la 16e de finale de la Ligue d'échantillons africaine. Anne-Marie Nguessant présente au stade Robert Shampo ce week-end, nous fait un résumé. On a fait 3-3 évidemment, que nous respectons CW Sport. CW Sport est une bonne équipe. Et Biwassi aussi est une bonne équipe. Et que tout peut arriver. On est là pour une victoire. L'optimisme et l'abnégation de l'entraîneur du Barak Yon Contrôleur du Libéria n'auront pas suffi à son équipe qui s'est inclinée finalement 0-1 face au champion ivoirien. Le CW Sport de San Pedro qui a composté ici son ticket pour les 8e de finale de la Ligue des champions. Sans pour autant convaincre. En effet, les poulets de Rigaud-Gervais ont peiné devant des libériens combattifs et résistants. A l'image de l'excellent Elie Sporo Soma qui par sa vivacité a donné le tournée à la défense du CW Sport de San Pedro. Mais un peu contre le cours du jeu, le but libérateur du CW Sport de San Pedro intervient à la 44e minute grâce à Asale Roger Claver. On a joué avec la patience. Donc après la réception du ballon, tout ce qu'on devait garder c'était d'abord 100 fois la lucidité. Et puis dès qu'on voit le gardien sortir, on essaie d'ajuster. Dans ce qui m'était en tête, on essayait d'ajuster au maximum le gardien. Et voilà, par la grâce de Dieu, c'est rentré. Dans de meilleures dispositions après la pause, les joueurs du CW Sport prennent le match à leur compte. Mais manque de lucidité, à l'instar de Kouame Kofi-Christian à la 49e minute. Les libériens, pour leur part, auraient pu profiter de cette nette occasion de but menée par Blamo Nimli à la 60e minute. L'eût été la promptitude et la sérénité de Bowo Silvé en grande forme. Le score de 1-0 restera échangé jusqu'au coup de sifflet final. Le CW Sport de Saint-Pétro s'offre les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais doit continuer à travailler. Surtout que son adversaire à cette prochaine étape s'appelle le tout-puissant Mazembe. Avant de savoir comment Anne-Marie a vécu cette rencontre, on écoute quelques protagonistes, toujours au micro de Anne-Marie Nguesson. C'est une nouvelle équipe qui est actuellement engagée en circonstruction de la CAF. Il n'y a que le garçon de but et deux autres joueurs qui ont une certaine expérience. Les autres, ils n'ont pas d'expérience. L'équipe est jeune, c'est un apprentissage pour eux. Il n'y a aucun sponsor dans cette équipe. L'équipe est sponsorisée par seulement le fils de la présidente du Libéria qui était présente à ce match. C'est un jeu de football, et dans un jeu de football, ils ont appris. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils vont se préparer pour l'avenir. Les anciens, on est qualifiés, mais vraiment, pour nous, il va falloir travailler. Parce que vraiment, quand même, cette équipe-là, on a eu les occasions, les buts pour pouvoir vraiment tuer le match à tout moment. Quand c'est comme ça, en cours d'Afrique, ce n'est pas bon. Il faut marquer à l'homicide. Le TP Mazenbe, c'est comme les autres équipes. Franchement, nous allons jouer au crachement. Franchement, notre chance. Je pense que, que ce soit le TP Mazenbe, ou l'espérance de tennis, ou le YAL, nous allons jouer. Je pense que, comme tu l'as dit, nous allons travailler pour pouvoir passer. C'est notre objectif, après tout. Alors, Anne-Marie, 3-3 au match allé. 1-0 à Abidjan. Comment avez-vous vécu cette rencontre ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas le si-way sport des grands jours. Mais Rigaud, Jéveille et ses poulets ont eu quand même le mérite de se qualifier pour ses huitièmes de finale de cette Ligue de champions. À partir de ce moment-là, on peut dire que le plus dur commence. Parce que l'adversaire, à ce prochain tour-là, s'appelle le tout-puissant Mazenbe, du président Moïse Katumbi. Cette équipe-là qui a buté à jouer le premier rôle depuis ces dernières années-là, sur le plan continental. Mais étant donné que les lois du football ne sont pas véritablement celles de la logique, on peut dire que le si-way sport de Saint-Pétro a toutes ses chances de pouvoir, on peut dire comme ça, battre cette équipe pas du tout puissante Mazenbe et continuer tout au long de cette Ligue de champions. Alors, Idriss, une équipe du si-way qui, c'est vrai, n'a peut-être pas été flamboyante, comme le dit Anne-Marie, mais qui se qualifie donc à sur l'essentiel. Oui, l'essentiel, c'était de se qualifier. Et cette équipe du si-way s'est qualifiée en gagnant ici à Abidjan par un but à zéro, après avoir fait le plus dur, n'est-ce pas, en terre libérienne, trois buts partout lors de la Manche Allée. Je pense que l'essentiel, c'était cela. Et il faut s'en contenter. Maintenant, il faut envisager la suite de la compétition avec sérénité. On sent cette équipe du si-way crispée et je pense que l'encadrement technique doit jouer là-dessus. Ce n'est pas l'encadrement technique, c'est même l'encadrement au niveau du stable dirigeant doit jouer là-dessus. Le si-way a quelques problèmes au plan mental et cela risque de lui jouer de sale tour pour la suite de la compétition. Il est maintenant temps de se remettre au travail et de corriger le parfairement. D'accord. 3-3 au match Allée, Ange, les boulons ont été resserrés. Et puis, donc, match retour avec un petit score de 1-0. Oui, 3-3 au match Allée, vous savez, quand vous avez déjà marqué trois buts chez l'adversaire, à moins de venir encaisser quatre buts à domicile. Donc, le plus dur était vraisemblablement déjà fait. Et le COE a assuré le strict minimum un but à zéro. Mais ce n'est pas tant le score qui est inquiétant. C'est le contenu que mettent nos équipes ivoiriennes dans leurs différentes prestations. Et je pense qu'avec l'ASSEC Mimosa, on aura le temps de revenir un peu plus en profondeur sur le jeu même que les équipes ivoiriennes proposent. Justement, parlons de l'ASSEC Mimosa qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Confédération. Après sa victoire Allée sur le score de 2 buts à zéro, l'ASSEC Mimosa s'est contenté d'un match nul. Donc, ce samedi, au stade Félix Oufouet-Boigny. Résumé signé Ange Asoukou. L'ASSEC Mimosa a décidé de jouer son match de Coupe de la Confédération au stade Fouet-Boigny. Les supporters Mimo n'ont pourtant pas effectué nombreux le déplacement pour ce match contre le club olympique de Bamako. Le ministre des Sports Alain Lobognon s'est amusé à compter les journalistes et pour cause. Je vois qu'il y a plus de journalistes, si je fais le rapport avec les spectateurs, qu'ils devaient en avoir, que des supporters à avoir dans le stade. C'est inadmissible et nous pensons que l'heure est venue de prendre les bonnes décisions. Malgré le handicap de 2 buts de la Manche Allée, les Maliens ne s'avouent pas vaincus à l'avance. Je reconnais qu'on a été terrassés chez nous, mais on n'est pas encore morts. On vit à présent, donc nous aussi, on est là avec toutes nos chances. On va essayer de battre jusqu'au bout, car un match de football, c'est toujours un match de football. La première Manche a été vraiment à notre faveur, mais pour qui connaît la magie du football, il existe des surprises. Donc nous sommes venus ici pour faire ce qu'on appelle un hold-up. Dans le camp Mimo, les maîtres mots sont prudence et concentration. C'est difficile de jouer à domicile, parce qu'on a son public qui ne va pas nous faire de cadeaux. Et à nous de pouvoir gérer tout ça. Et puis il faut être prudent, parce qu'on est chez nous, il faut être prudent. Ce n'est pas parce qu'on est chez nous qu'il faut aller à l'abordage. Malgré ses ambitions, la SEC Mimosa se heurte à une équipe malienne bien organisée et volontaire. Le pressing est haut, les Mimo sont mis en difficulté. A la 16e minute, un broglio dans la défense des jaunes et noirs. Ismaila Diara fait le forcing pour donner l'avantage au score aux Maliens. 1-0. Les Mimo sont toujours autant dominés. Cependant, à la 42e minute, un cafouillage dans le camp malien profite à Stevensa Fobakofi, qui réussit l'égalisation. Un but partout, ce sera le score final. Les Maliens peuvent regretter la défaite concédée à l'aller à Bamako. Quand tu t'es fait basse chez toi, débit à zéro, c'est vrai, c'est difficile de venir gagner ici. Mais j'ai fait une petite remarque qui a été un peu désagréable pour moi. Parce que nous, on connaissait la Côte d'Ivoire comme un grand pays du football. J'ai tourné le dos dans les gradins. C'était vraiment dommage qu'il n'y avait pas le bon public. J'avais l'impression que le match s'est joué à huis clos. Vu le résultat qu'on a produit chez nous, sincèrement, il fallait dire que même s'il fallait se qualifier, il fallait un miracle aussi. Parce qu'aucune équipe dans ce continent n'aimerait se laisser battre chez lui 10 euros. La SEC Mimosa passe en 8e. Le plus dur a été fait à l'extérieur. On savait que ça n'allait pas être facile ici. Donc à Bamako, on a mis le paquet. Et puis là-bas, on a eu plus de rechutes. On met deux buts là-bas. On savait que le match retour allait être difficile. Pour la suite de la compétition, les jaunes et noirs devront améliorer leur jeu pour aller plus loin. Idriss, nous allons revenir sur le contenu du match. Comment avez-vous vécu ce match ? Avec de la peine. Avec de la peine parce qu'on n'attendait pas la SEC Mimosa dans ce rôle. Après le cinglant 2-0 réussi à l'aller à Bamako, on attendait la SEC pour un finish en beauté. Malheureusement, la SEC a eu beaucoup, beaucoup de difficultés devant cette équipe du club olympique de Bamako. Et on ne dirait pas que c'est à cause du public. Mais la SEC a peut-être sous-estimé la force de réaction de l'adversaire. Et cette équipe du club olympique de Bamako nous a agréablement surpris. On l'avait déjà considérée comme étant enterrée. Je me permets l'expression. Que non, elle est venue. Et c'est elle qui, la première, a pris le devant. Vous avez vu le but qu'elle a réussi à marquer. La SEC a dû puser, n'est-ce pas, au plus profond d'elle-même pour assurer la jonction. Dans un imbroglio tout aussi semblable, n'est-ce pas, au premier sur lequel est venu le but malien. Mais la SEC, c'était à l'arraché. Et pour tout dire, j'ai été peiné de voir cette prestation de la SEC Mimosa face à l'équipe de Bamako. Mais l'essentiel étant la qualification, on peut s'en délecter. Alors, Ange, vous voulez en dire ce que vous voulez. Oui, on n'a pas vu un bon SEC Mimosa le samedi après-midi au stade au Fouboigny. Déjà, le gradin était désespérément vide. Il aurait fallu que la SEC joue tranquillement son match au stade Robert-Champrou. Il y aurait eu plus de public déjà parce que quand vous jouez au Champrou, les gens qui habitent à côté viennent déjà à pied au stade et n'ont que le ticket à payer. Mais quand le match est au plateau, au stade au Fouboigny, il faut déjà payer le transport avant d'aller prendre le ticket. Passons sur cet aspect-là. L'autre aspect, c'est que nos équipes ivoiriennes, comme je le disais tantôt, on ne sait pas trop bien comment elles se préparent. À l'entraînement, on ne sait pas ce qu'elles font. Parce que, regardez l'équipe du Brésil, comment elle jouait dans les années, je ne sais pas, 1960, et comment les Brésiliens jouent aujourd'hui. Mais nous, notre football ressemble au football brésilien de 1960. Les Brésiliens, au contact des Européens, puisque aujourd'hui le football va tellement vite que la technique seule ne suffit pas, il faut mettre le physique. Nos équipes ne mettent pas le physique, ne mettent pas le côté athlétique. C'est-à-dire que tous les joueurs sont côte à côte. Moi, je prends le ballon, je remets à Fatima, Fatima donne à Anne-Marie, Anne-Marie va donner. Mais l'adversaire a le temps de se placer. Il n'y a pas de ballon en profondeur, il n'y a pas d'appel de balle. Je ne sais pas si ça ne se travaille pas à l'entraînement, mais avec ce système que nous avons, c'est difficile de supprendre l'adversaire parce qu'on pense venir éliminer 10 joueurs et puis aller prendre le gardien à défaut. C'est difficile. Donc il faut que dans la préparation des matchs, il faut que les gens regardent un peu le développement du football. Aujourd'hui, le football va tellement vite qu'il faut que peut-être on essaie de s'adapter. On n'a pas la prétention de savoir plus que tout le monde, mais c'est au vu de ce que nous regardons sur les autres, comment les autres jouent, les autres jouent avec la vitesse d'exécution. Mais on est trop là. Quand il y a un coup franc, on prend le ballon doucement, on le dépose, on regarde à gauche, à droite. Mais les gars sont déjà en place. Vous allez les prendre à défaut comment. Alors, on a senti... Ça, je crois que Fatima, c'est un peu la disposition tactique que j'ai en train de décrire. Et là, ça fait appel tout de suite aux entraîneurs. Est-ce que nos entraîneurs se forment assez, je veux dire ? Est-ce que nos entraîneurs vont au contact de ceux des pays européens pour voir comment ils travaillent pour pouvoir reproduire ça ici ? La question se pose. Parce qu'on a l'impression qu'on fait du surplus depuis un moment, en fait. Parce que, comme Ange est en train de le dire, dans les dispositions tactiques, nos joueurs, nous tous, tous les joueurs, je peux dire même, ivoirien comme africain, on a le même système de jeu, en fait. La lenteur dans le jeu. Et là, c'est vraiment délicat, c'est vraiment difficile. Il faudra que nos entraîneurs, eux-mêmes, se remettent en cause avant que tout de suite, on jette la pierre aux joueurs. Alors, en poussant vraiment remontés contre nos équipes, alors, ce sont nos deux représentants en compétition africaine, la CEC Mimosa et le CW Sport. Deux représentants qui vont devoir continuer la compétition parce qu'ils ont gagné. Est-ce que vous avez éventuellement, au vu de vos inquiétudes, des conseils à prodiguer à ces équipes-là, leurs entraîneurs ? Vous avez déjà commencé, donc on va partir avec Idriss. Juste un petit mot, histoire de rebooster un peu nos équipes avant les challenges à venir. Alors, je voudrais répondre sur le raisonnement de Ange Asukru, qui a raison, mais je voudrais relever que, concernant l'équipe de la CEC Mimosa, ça a bien marché à l'aller, 2,8 à zéro. Et le plus dur, c'était là. Pourquoi, à domicile, ça n'a pas marché ? C'est le langage qu'on tient aux garçons. Et moi, je pense qu'Anne-Marie a raison, c'est la part des responsabilités du banc de touche. La force des caractères, vous pouvez être bien formé, vous pouvez avoir tous les diplômes, si vous n'avez pas cette personnalité, vous n'avez pas la force des caractères nécessaires, mais il est clair que votre message ne passera pas. Et on assiste à ce genre de prestations. Ternes, ça fait mal. Et on se plaint, on dit, pourquoi les supporters ne viennent pas au stade ? Vous allez jouer à Koumassy, à la place Inch'Allah, avec une prestation terne, le public ne viendra pas vous regarder. D'accord. Oui, ce n'est pas une affaire du stade Félix-Soupo-et-Boyer ou du stade Robert-Chanfou. Il faut qu'il y ait une qualité sur le terrain. Voilà, donc il faut tenir compte de cet aspect des choses. Et je pense que pour la suite, pour revenir à votre question, l'espoir est permis, mais qu'on se remette au travail. D'accord. Qu'on se remette au travail dans chaque camp, ce n'est qu'à ce prix qu'on pourra avancer et atteindre, n'est-ce pas, le sommet. D'accord. Alors, on va rester avec la Côte d'Ivoire, mais on passe à la sélection nationale. Menée 2 à 0 à la mi-temps, les éléphants ont réussi à décrocher un match nul au terme d'un match qui les opposait à la Belgique. Anja Soukro, qui a commenté ce match, nous propose une analyse. La Côte d'Ivoire n'a pas totalement rassuré pour son premier match de préparation au Mondial 2014. Les Ivoiriens s'en sortent avec un match nul obtenu dans les derniers instants du match face à la Belgique. Les éléphants ont connu un début de match difficile devant les Diabes Rouges Belges. Ballotés, ils concèdent très logiquement l'ouverture du score sur un corner. La trajectoire du ballon est mal appréciée par Sayouba Mandé. En début de deuxième partie, les Ivoiriens sont toujours autant en difficulté. Ils ne doivent leur salut qu'à la maladresse des attaquants belges. Ils plient une deuxième fois après une erreur de Sayouba Mandé. Menés deux buts à zéro, les Ivoiriens se décident enfin à jouer. Les rentrées de Didier Drobah et de Constant Djakpa donnent de l'allant à l'équipe ivoirienne. Le capitaine des éléphants réduit la marque. Les Ivoiriens terminent fort et finissent par égaliser par Max Alain Gradel. La Côte d'Ivoire aura présenté deux visages au cours de ce match international amical face à la Belgique. Un inquiétant pendant les trois quarts de la rencontre et un autre un peu plus rassurant lors des 15 dernières minutes. Le travail doit donc se poursuivre pour donner plus de profondeur aux Jeux ivoiriens. alternatives aux éternels passes latérales et attaques placées qui ne surprennent pas les équipes qui ont une bonne organisation défensive. Je vous propose un tour de table pour recueillir vos avis concernant les deux sélections qui se sont affrontées. Anne-Marie ? A priori, je voudrais dire que ce match a été un bon test pour la Côte d'Ivoire parce que mener 2-0 et puis pouvoir remonter, arriver à remonter ces deux buts-là face à une telle équipe de la Belgique qu'on a vue, c'est vraiment, on peut dire, déjà une satisfaction en soi pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Ça, c'est d'emblée. Maintenant, si on va en profondeur, il faut voir qu'il y a eu beaucoup de lacunes lors de cette rencontre-là à souligner. Tant du côté de la défense que du côté du milieu du terrain où il y a eu beaucoup de failles qui ont permis aux Belges de passer librement et d'accéder tout de suite à notre défense. Et puis, un attaque aussi qui n'a pas bougé. Dès l'instant où Didier Trouba n'était pas là, l'attaque était un peu crispée. Et c'est l'entrée de Didier Trouba qui est venue décanter un peu la situation. Donc, en gros, on peut dire ça comme ça, le temps d'aller en profondeur dans le problème que posent sinon pour voir en profondeur les lacunes que contient cette équipe de la Côte d'Ivoire. Idriss ? Oui, c'était un beau plateau parce que la Côte d'Ivoire face à la Belgique, toutes les grandes nations de football au monde rêvent de croiser la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas exagéré parce que nous avons une très bonne sélection. La sélection, ce n'est pas forcément la même chose que l'équipe. Nous avons une très bonne sélection en tenant compte des composants de cette équipe nationale. Et en tant que telle, la Belgique, en se retrouvant devant la Côte d'Ivoire, eh bien, avait beaucoup à jouer. Et la Belgique, tout de suite, a essayé de prendre les devants, marqué deux buts en première période. Et puis, la seconde période, ce qu'il faut noter, c'est la réaction positive de la Côte d'Ivoire. Nos garçons ont réussi à réduire le score et à marquer le but égalisateur. Cela, on peut, pour une fois, dire que le banc de touche a fait un excellent travail. il faut savoir lire et marquer. Et ça, c'est important. Il faut le changement et les changements qu'ils apportent à l'équipe nous apportent dans l'ensemble quelque chose de positif. Et ça, c'est notable. La Mouchi, on a décrié souvent ce système de jeu. Est-ce que, est-ce que, est-ce que... Mais là, nous avons prouvé avec l'ensemble, n'est-ce pas, du staff technique qu'ils avaient, n'est-ce pas, une bonne lecture de jeu. L'entrée de Drogba permet de décanter donc la situation. Et puis, bon, on a le but égalisateur avec Max Gradel. Il faut noter que la Belgique est la onzième nation, meilleure nation au monde, au classement FIFA. Ils sont aussi dixièmes. Oui, dixièmes. Ils sont... Je vous dis que c'est un beau match pour nous. Et je voudrais relever un autre élément très important, toujours en faveur de l'encadrement technique qui a laissé Dideu Drogba sur le banc de touche. Et avec la blessure de Copa Bariboubaka, le gardien titulé, on a pensé que c'est Sylvain Boureau qui commencerait. Mais justement, on va venir à ce sujet dans quelques instants. Donc, on dit dans l'ensemble qu'il y a un bon travail sur le banc de touche. Ça, il faut qu'ils poursuivent ce travail-là pour que l'avenir soit encore meilleur pour notre sélection nationale. Angers Soukrou, vous êtes d'avis ? Bon, ils ont parlé de réaction. Je note que ça fait trois fois que les éléphants réagissent. Contre le Maroc, ici à Abidjan, les éléphants étaient menés, ils ont réagi. Contre le Sénégal, là-bas au Maroc, les éléphants étaient toujours dans la réaction parce qu'ils étaient menés. Lors de ce match amical, ils ont été encore menés. Cette fois-ci, 2-0, ils ont bien réagi. J'espère qu'au Mondial, on ne va pas partir pour réagir parce qu'on est en train de se mettre maintenant dans une stratégie où on encaisse d'abord avant de réagir. Ça fait trois matchs consécutifs où les Ivoiriens sont dans la réaction. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est bien qu'ils aient réagi, mais j'espère que c'est un match de préparation. J'espère qu'au Mondial, ils vont se dire qu'attention, on est toujours dans les réactions dans les derniers matchs qu'on a joués. Il faut peut-être que nous passions à l'action. Je pense que la Belgique, c'est une bonne équipe et la Belgique a montré aux Ivoiriens qu'il y a du travail à faire. Au milieu de terrain, on a toujours ce souci-là. On aimerait avoir deux Yaya Touré, un devant la défense, un derrière l'attaque. On a un seul Yaya Touré. Il faut chercher quelqu'un pour l'aider parce que Yaya Touré seul ne peut pas jouer tout le football de la Côte d'Ivoire. En défense aussi, on a pu voir à l'oeuvre un gardien. Il faut voir, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui va se passer quand on sera au Mondial. En attaque, effectivement, en l'absence de Didier Droba, il y a quelques frayeurs. Donc, espérons que tous l'ont mis ensemble. C'est bon, c'était un match de préparation. Ça a permis à tout le monde de voir ce qu'il y a. Maintenant, il faut corriger. Je pense que Angé, il faut souligner cela. Dans l'ensemble, on réagit, c'est bon. Mais si on est proactif, ce sera mieux. D'accord. Vous n'avez pas l'impression que la Belgique a levé le pied sur la deuxième mi-temps ? Non, c'est le jeu des éléphants qui les a menés justement à prester de la sorte. C'est la bonne réaction justement des éléphants qui les a poussés à réagir de la sorte, à être acculés et à regarder jouer. Je ne pense pas que la Belgique ait levé le pied parce que vous savez que jouer sur son terrain du roi Baudouin devant 67 000 personnes tous acquis à la cause de la Belgique, ils auraient aimé par prestige gagner cette rencontre. quand on fait rentrer Eden Hazard en fin de rencontre, je ne pense pas qu'on perde au change. Donc, ils ont joué leur match mais quelque part ils ont accusé le coup, ils étaient fatigués parce qu'eux aussi c'était un match de préparation. Ça leur permet de tirer aussi des enseignements de la rencontre. Ils sauront que pour le moment ils n'ont pas 90 minutes dans les jambes. D'accord. Alors, j'ai recueilli vos avis sur le plateau. Cathy Touré a recueilli les avis des joueurs. On les écoute. C'est un match très important pour moi. On peut le dire, c'est... c'était une manière de voir aussi notre compétence et je pense que on est toutes les deux nations en Coupe du Monde et aujourd'hui on n'a pas on n'a pas on n'a pas de mérité. Je veux dire, on a bien on a bien joué jusqu'à la fin. On a eu plus de position de balle et je pense que on a eu encore plus de confiance et pour nous le plus important je veux dire c'était de ne pas perdre ce match. C'est un bon match parce que voilà, c'est ce genre d'équipe qu'on va avoir au Mondial donc voilà, c'est un bon test pour moi ce soir. Je pense que la fédération, le coach a bien suivi ce match. On a une grande nation aussi en Afrique et on a on a joué contre une grande équipe belge on a joué contre des bons joueurs aussi on a joué contre des grands clubs aussi donc voilà, c'était un bon test avant la Coupe du Monde. je suis très content parce que ça n'a pas été un match facile on a terminé 2-0 on a assez de se battre jusqu'à la fin on n'a rien lâché c'est vrai que c'est un bon point pris ici mais bon voilà je pense que la suite c'est très bien. Je pense qu'on a joué en équipe on a joué avec de très très bons milieux comme Cheikh Tioté et ses réseaux donc c'est très facile de jouer avec ses joueurs parce que c'est des joueurs très intelligents qui gèrent bien le milieu du terrain et nous derrière il fallait juste qu'on ferme Benteke ce qu'on a bien fait mais bon je pense qu'on peut toujours s'améliorer il y a des choses à rectifier il fallait montrer un visage parce que sur les derniers matchs qu'on a fait contre le Sénégal même si on s'est qualifié on a produit de nouveaux jeux il faut travailler en équipe et la Côte d'Ivoire a des individualités il faut qu'on apprenne à jouer vraiment ensemble et notre entraîneur travaille là-dessus ils ont démontré que franchement il y a un coup du monde et normalement ça doit bien se passer donc je pense que la Côte d'Ivoire a une très bonne équipe avec les joueurs qui ont beaucoup de matchs dans les jambes donc je pense que ça doit bien se passer pour eux intéressons-nous à Rigaud Gervais l'entraîneur du C.O.S. Sport de San Pedro pourquoi ? parce qu'il est mécontent de la non-titularisation de son gardien de but Goubouz Sylvain je savais que j'allais avoir un problème avec ce nom lors de la rencontre Côte d'Ivoire-Belgique écoutons-le au micro de Anne-Marine Guessa je n'ai pas été content de son utilisation parce que nous on avait besoin de lui à mon revient on nous l'a arraché on a pensé que c'était pour supplé ou qu'on ne peut pas mais on l'a gardé sur le banc un d'abord c'est une compétition importante pour nous et puis de deux c'est qu'il avait besoin d'être mis en jambe parce que pour ce mec-là puisque depuis qu'il est en sélection il n'est que le numéro 2 et il n'a jamais joué donc c'est une bonne opportunité je pense que je respecte quand même c'est mon avis c'est mon droit de me dire que je ne suis pas content aussi c'est le droit de faire leur boulot peut-être qu'ils cherchaient un troisième gardien je ne sais pas mais je pense que on aurait pu quand même tenir compte du fait que le joueur devait jouer la Ligue des Champions qu'il a laissé pour aller en sélection en tout cas et puis bon aujourd'hui c'est le porte-flambeau des joueurs locaux quand même ça allait booster au moins près de 50 000 joueurs qui allaient faire des efforts pour rejoindre la sélection en tout cas je pense qu'on doit tenir compte de ça dans l'avenir en tout cas non j'ai pris comme un professionnel le fait que c'est le choix de l'entraîneur on n'y peut rien comme c'est son choix on n'y peut rien il a fait son choix et ça a été le cas dans tous les cas celui qui a joué il a fait un bon match de temps puisqu'on a ressorté avec un match c'était bon c'est son opinion donc il a dit ce qu'il avait dit voilà ce qu'il avait sur le cas c'est ce qu'il a dit mais moi par contre c'était le choix de l'entraîneur je n'ai plus alors comment expliquez-vous est-ce que vous avez une explication éventuellement Sabri Damouchi sélectionne donc son gardien numéro 2 ne le fait pas jouer et préfère Mande Sayuba numéro 3 donc qui joue à sa place est-ce que quelqu'un aurait éventuellement une explication moi je pense que l'explication est très simple et je suis un peu surpris par les propos de l'entraîneur du CW Sport de San Pedro parce que Govo Sylvain je ne pense pas qu'il n'ait jamais joué en équipe nationale de Côte d'Ivoire Govo Sylvain a été déjà vu en situation de jeu on connait Copa Paris lui-même il dit si bien que Govo Sylvain est le numéro 2 donc le numéro 1 et le numéro 2 on les connait maintenant on cherche le numéro 3 donc si on ne les voit pas les autres en situation de jeu ce n'est pas au mondial qu'on va aller les tester donc moi je trouve que ça a été un bon choix comme ça on sait à quoi s'en tenir concernant la troisième place de gardien qui se joue entre Sayouba Mandé le gardien de l'Africa Sport Idris comment il s'appelle Sissé Abdoul Karim et celui de la sec Mimosa Ali Badra Sangaré vous ne voyez pas de question piège ou quoi que ce soit mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Sabri Lamouchi serait à même pour un match très important d'aligner son numéro 2 quand vous me dites qu'il a testé directement le numéro 3 parce qu'il connait déjà le numéro 2 je n'ai pas compris la question est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on pourrait aligner sans problème le numéro 2 à la place de Copa Paris si Copa n'est pas là le numéro 2 va jouer mais si Copa est là le numéro 2 ne va pas jouer mais là c'est un match de préparation je ne sais pas si j'ai bien compris votre question ça c'est un match de préparation ce n'est pas un match de coupe du monde oui évidemment mais pourquoi on ne l'a pas testé par exemple ne serait-ce que une première mi-temps le numéro 2 et une deuxième mi-temps le numéro 3 ça c'est le choix de l'entraîneur il peut décider de le tester sur une mi-temps mais vu que lors de la première mi-temps il a pris 2 buts si on le sort à la mi-temps vous tuez le garçon quand il a pris 2 buts en première période si à la mi-temps vous le sortez c'est même plus la peine de l'appeler encore une fois parce que là vous l'avez tué sa carrière donc il y a un travail aussi psychologique il a pris 2 buts on le laisse tout de même on sait tous comment tous on s'est comporté contre Niawa ici on sait comment il a terminé donc ça nous sert de leçon nous également vous l'avez dit j'ai commenté le match je ne me suis pas acharné sur le gardien je dis qu'il est jeune il a 20 ans il peut commettre des erreurs il est perfectible voilà moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Anja Soukour quand c'est vrai on ne peut pas discuter les choix de Sabou et la Mouchi mais je crois que l'entraîneur Rigaud Gervais est en droit d'exprimer son mécontentement parce qu'il s'attendait on a pris son gardien son premier gardien son gardien titulaire à la veille d'un match quand même assez important donc c'est tout à fait normal qu'il estime que son gardien aurait dû être mieux utilisé que ce qu'il en a été donc c'est tout à fait normal qu'il pousse son coup de gueule maintenant que la Mouchi le prenne positivement parce que c'est tout à fait normal qu'un entraîneur comme lui se plaigne qu'on utilise mal son joueur bien sûr on espère qu'il n'y aura pas d'impact on l'espère pour le gardien mais on suivra ça le fait est de moi je pense que le joueur lui-même il s'est exprimé il n'est pas malheureux d'être parti je ne sais pas si il y a un joueur en Côte d'Ivoire qui va être malheureux d'être sélectionné en équipe nationale parce que quand on vous sélectionne quand on vous sélectionne ce n'est pas forcément pour jouer il y a l'esprit de groupe il y a les habitudes il y a à acquérir et tout c'est pas forcément pour aller jouer et comme je dis Sylvain Bowe sait pertinemment qu'il est le numéro 2 des éléphants il n'a plus rien à prouver dans ce contexte je voudrais m'inviter dans le débat et dire que l'essentiel est peut-être ailleurs c'est pas que Sylvain Bowe a été aligné ou pas non c'est la prestation de notre équipe nationale qui nous intéresse quand les éléphants jouent et qu'ils perdent lamentablement ou qu'ils font une mauvaise prestation vous imaginez un peu la réaction dans les salons des personnes qui tombent parfois qui ont ces crises de nez c'est là la question aujourd'hui c'est pas l'entraîneur il est libre d'aligner celui qui s'en forme ça c'est fondamental ça on ne peut pas on ne sait pas combien de millions d'habitants si chacun veut se mettre à défendre son choix l'entraîneur ne pourra pas s'en sortir je pense qu'il faut qu'on aille à l'essentiel le problème c'est pas d'avoir réussi à aligner Bowe Sylvain à la place de Copa Bari Boubaka ou Mande à la place de Copa Bari Boubaka l'essentiel c'est comment faire jouer notre équipe nationale qui soit compétitive pour nous ramener des lauriers les lauriers on l'attend depuis lors on court à peine une coupe d'affaires des nations on ne l'a pas et on va au mondial non pas pour faire la figuration bon certains joueurs belges supporters pardon belges et ivoiriens se sont retrouvés à l'hôtel communal de Kokodi sur invitation de l'ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire pour suivre fraternellement la rencontre Anne-Marine Guesson a eu même droit à des pronostics avant la rencontre supporters belges et ivoiriens devisent gaiement dans une ambiance conviviale en dégustant les petits mets offerts par l'ambassade belge en Côte d'Ivoire avant le début du match ils en profitent d'ailleurs pour faire des pronostics 3-1 pour la Belgique bon je suis désolé pour tous mes amis ivoiriens mais bon il va falloir qu'ils digèrent le match 2-0 pour la Côte d'Ivoire 2-1 pour la Côte d'Ivoire non parce que c'est mon pays et puis je suis un gros plus fort que les belges c'est la Côte d'Ivoire qui va l'emporter 2-0 c'est bon puisque c'est amical donc 2-0 mais sinon si c'était sérieux ça va être 6-0 2-1 pour la Côte d'Ivoire parce que c'est la meilleure équipe africaine et puis c'est l'équipe qui rivalise avec toute la grande équipe moi je pense 2-1 pour la Belgique les analyses sont plus pointues avec les anciennes gloires du football ivoirien une grande équipe avec des individualités énormes donc qui peut nous permettre quand même de rivaliser avec cette équipe de Belgique moi je crois que je ne suis pas trop pronostique mais on verra un très grand match parce qu'avec des très grands joueurs sur le terrain nous notre danger c'est nous même on a la jeune qu'il faut pour contrer cette équipe de la Belgique je crois c'est qu'il faut qu'on joue d'abord notre football et puis on se tombera bien si on vous demandait comme c'est un pronostic écoutez moi je vois un match nul 2-2 c'est bientôt le coup d'envoi et les invités de l'ambassadeur belge sont bien installés parmi eux l'ambassadeur de l'Algérie en Côte d'Ivoire les représentants des ministères des affaires étrangères de la communication et des sports alors les réactions qu'on a vues c'était avant le match pendant et après le match les réactions étaient partagées entre joie mécontentement et espoir et Anne-Marie Nguesson a pu les capter bien concentré sur l'écran géant les supporters belges et ivoiriens ne perdent aucune image ni action de cette rencontre amicale l'ouverture du score par Marouane a fait la unique rejouit les supporters de la Belgique à la mi-temps on explique côté ivoirien la prestation des joueurs nous sommes rentrés un peu timidement dans le match nous avons commencé à construire en arrière pour se rassurer et on a balancé un peu les balles la défense belge était en face on voyait arriver je crois qu'en deuxième mi-temps on va passer un peu la ligne médiane et commencer les mouvements dans ces relations le but qu'on prend je pense aussi que ça a été une erreur de la défense le gardien aurait pu ne pas sortir avant puisque la défense n'a pas contenu les assauts de l'équipe belge le match n'est pas encore perdu et l'entrée de Didier Trouba pourrait changer la donne avec la rentrée de Trouba ça a perdu le problème je pensais qu'on allait gagner mais je pense qu'on va faire maquiner nous connaissons Didier Trouba comme un homme qui fédère toute l'équipe derrière lui donc effectivement son entrée peut envoyer un boost supplémentaire à ses coéquipiers à la reprise le deuxième but des Belges vient doucher quelque peu les espoirs des Ivoiriens mais l'entrée de Didier Trouba va vraiment booster les choses la réduction du score est vivement saluée le but égalisateur de Max Gradel dans les derniers instants du match met encore plus de joie dans la salle aux grands dames des supporters belges pour les supporters ivoiriens il y a assurément du travail à faire avant le mondial vu la prestation des éléphants à ce match amical au terme de la rencontre l'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire le maire de Kokodi les anciennes gloires du football ivoirien et le représentant du ministère en charge des sports s'exprime au micro de Anne-Marine Guessa le maire de l'ambassadeur Belgique et Côte d'Ivoire avec la rencontre des idées tout a été équilibré je le dis et on a un match bravo la Belgique bravo la Côte d'Ivoire on a dominé le match pendant peut-être deux tiers du temps et comme je dis un match 4-10 minutes et voilà vous avez donné une belle leçon je crois qu'une équipe c'est un collectif donc pour moi je crois qu'il y a encore beaucoup à faire je crois qu'on attend le moment de la Coupe du Monde pour voir le niveau de ça tout un joueur tout un chacun et je pense que si tout le monde travaille à son niveau et si ils sont allés un niveau avant la Coupe du Monde je crois qu'on pourra prendre un très bon résultat au Brésil 2-2 c'était pas prézumé mais on a vu que les affaires en boulaient on a vu qu'on a pu égaliser depuis pour longtemps je pense que c'est un bon test et ça permettra à Lamouchi de revoir un peu sa copie et il a vu qu'il y a certains jeunes qui sont mordants qu'il faut faire confiance c'est un état plateur je suis un peu inquiet on a l'accalement technique à 4 mois pour parfaire parce qu'il y a beaucoup de choses à faire c'est un très bon match de préparation dans la mesure où peut-être pour la première fois la Côte d'Ivoire a su faire preuve de réactivité et est revenue à la marque jusque dans les dernières minutes du jeu je trouve que c'est normal ça révèle des équipes équilibrées et je crois que les Benjes ont mieux joué la première période mais il y a eu un remarquable rebondissement à la seconde de la part des Ivoiriens et moi je trouve que le score est mérité j'ai apprécié surtout la capacité de réaction de l'équipe ivoirienne il faut pouvoir rester dans ce tempo-là mais en même temps beaucoup de regrets sur quelques déchets individuels notamment du côté du milieu du terrain où le jeu était beaucoup plus sur la largeur alors qu'il fallait beaucoup plus jouer dans la profondeur et là je pense que Sabri Lamouchi a encore du travail à paix à ce niveau Hôtel Elbé a parcouru la ville d'Abidjan et a recueilli les avis de quelques Ivoiriens qui se prononcent sur leur sélection nationale le match amical Belgique-Côte d'Ivoire n'a pas connu d'engouement chez les Ivoiriens comme à l'accoutumée à Trècheville-Arras les avis sont partagés on va presser par rapport à un match amical on voit un peu le talent par rapport au mondial c'est pas comme je ne suis pas les élephants quand ils portent non moi c'est pour le pays sinon ils ne valent rien ils n'apportent rien moi je me demande c'est à quelle année ils vont prendre un coup pour nous donner du côté de Marc-Horissante commercial le moisson choisi est le même les éléphants de Côte d'Ivoire n'émeuvent plus on attend peut-être l'ouverture du mondial sinon les matchs amicaux il n'y a pas de il n'y a pas de la finale de la canne passée les demandes sont un peu découragés tu payes moi tu potes vous ne manquez pas nous là c'est pas vos problèmes si vous allez gagner vous n'allez pas gagner ça c'est pas vos le sens vous allez gagner votre argent mais vous allez jouer là et en pitié de nous à Kumasi Inch'Allah dans un café du quartier des supporters de l'équipe nationale suivent la rencontre en plein air deux postes téléviseurs sont installés pour les clients et les passants une première mi-temps dur à avaler à cause du but belge inscrit par Marouane Félani le jeu n'est pas du tout bien attaque le tout pas bien le milieu défensement c'est pas la peine pour un but qu'on vient de prendre c'est pas la peine ça me décourage des éléphants aujourd'hui aussi à mes débuts à la reprise nous retournons sur nos pas à Trècheville-Arras on retrouve la joie de vivre des supporters grâce à la reduction du score de Didier Drouba la suite sera plus électrique quand Max Gradel dans le temps additionnel met les pendules à l'heure deux buts partout je sais qu'en Côte d'Ivoire il y a beaucoup de milieux et c'est ainsi Thioté est entré c'est lui qui est entré non ? Max Gradel ok il vient d'arriver c'est ça Max Gradel est entré on a eu un deuxième but c'est déjà quelque chose ça c'est un but de la dernière minième but sinon on n'a pas joué le match on n'a pas joué véritablement le ballon qu'il en faut pour la sortie de Yaya Touré moi je suis pour parce qu'aujourd'hui l'entraîné a montré qu'il est capable de faire sortir son meneur et faire confiance à un autre joueur pour faire la différence on ne fait pas sortir l'homme parce qu'il est fatigué on le fait lorsqu'il est blessé pour moi c'est ça et à tous les meneurs de jeu en Europe comme en Côte d'Ivoire les Ivoiriens s'en sortent tout de même après une prestation mitigée face à la Belgique et voilà Anne-Marie va nous dire un dernier mot quand même avant de boucler le dossier Côte d'Ivoire-Belgique on a vu que les Ivoiriens sont toujours passionnés en ce qui concerne leur équipe nationale c'est tout à fait normal et là on va tous demander à la Mouchi de travailler les lacunes qu'on a vu lors de ce match Côte d'Ivoire notamment le manque de vitesse les joueurs on a constaté qui jouent dans les pieds il faut pouvoir jouer en profondeur pour pouvoir aller de l'avant et prendre en surprise aussi la défense adversaire voilà c'est tout ce que nous conseillons si nous pouvons nous exprimer ici à Savoui-Lamouchi pour que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire parte de l'avant et voilà on va passer à une note triste à présent Onja Soukrou oui le décès de Gabo Gérard que vous avez à l'image chers téléspectateurs c'est un ancien grand entraîneur il voit rien des